bonjour aujourd'hui on va travailler ensemble pour faire ce débardeur c'est un débardeur colvé et avec le joli point pied de poule donc j'ai déjà fait celui là en petite taille et avec un fil fin c'est très joli quand le fil est fin et j'ai fait celui là avec c'est celui là qu'on va faire ensemble il est fait avec un fil double épaisseur qu'est ce qu'il nous faut pour faire ce débardeur donc comme j'ai dit tout à l'heure je vais utiliser ce fil là en double épaisseur donc un fil ici un fil en deux je vais utiliser ce fil en double épaisseur blanc et noir et je vais utiliser je vais avoir besoin de trois crochets parce que mon fil il est épais donc pour pour la bordure de la ceinture je vais utiliser un crochet cinq et demi pour le pied le point pied de poule je vais utiliser le crochet six et demi pour les bordures des en manchure et de longue coulure je vais utiliser le crochet numéro cinq et on aura besoin d'un mètre pour mesurer d'une paire de ciseaux et bien sûr d'une aiguille pour cacher les fils pour faire les coutures d'un marqueur voilà on se retrouve pour commencer donc je commence par prendre un pull qui va à ma fille qui à sa taille et je mesure je prends je vais faire le devant vous mesurez le devant combien et on mesure de devant combien ça fait je vais du côté jusqu'à l'autre côté et je mesure ici j'ai 46 46 cm de largeur donc je vais faire une fois avoir mesuré la largeur souhaitée je vais faire le nombre de mailles nécessaires pour avoir cette mesure vous pouvez faire comme ça mesurer sur un pull ou bien mesurer sur la personne qui va pour laquelle vous crochetez ce débardeur donc je commence par faire un nœud je recommence je fais comme ça moi je fais comme ça ensuite je le passe par en dessous et je tire je tire par le grand voilà j'ai un nœud j'introduis le crochet selon votre fils et les mesures que vous avez que devez faire vous faites vos nombres de mailles donc je commence par faire mes mailles donc je fais un jeté je tire une boucle je fais un jeté et je m'introduis dans la boucle et je tire une autre boucle ainsi de suite voilà ça c'est des mailles je fais le nombre de mailles chaînette qui va me donner la mesure que j'ai trouvé j'ai trouvé 46 cm donc je vais faire un nombre de mailles qui va me donner 46 cm voilà je continue comme ça jusqu'à l'obtention de la mesure souhaitent j'ai la mesure que je voulais donc je vais aller dans la première maille je fais un jeté je souhaite la première la deuxième et la troisième maille dans la quatrième je m'introduis je fais une bride donc j'ai deux brides on compte les trois mailles qu'on a laissé au début comme une bride j'ai devrait je continue je m'introduis dans la maille je fais un jeté je tire une boucle j'ai trois boucles sur le crochet je fais un jeté je tire deux boucles un jeté et je laisse tomber les deux dernières boucles c'est une bride donc je continue à faire des brides sur tout ce rond voilà c'est un rond de brides voilà voilà fini mon rond de brides après à la fin je vais faire trois mailles en l'air une deux trois je tourne mon travail donc pour moi la première bride on l'a déjà travaillé donc je considère ces brides c'est trois mailles en l'air comme une bride je prends le fil je m'introduis sous la deuxième je montre du sous la deuxième et regardez comment j'ai fait voilà donc j'ai j'ai pris j'ai fait un jeté je prends le crochet avant la main je l'introduis et je passe derrière et je sors après la maille et je fais un jeté voilà j'ai trois boucles je tire et j'ai trois boucles sur le crochet je fais un jeté je laisse tomber deux un jeté et je laisse tomber deux donc on va travailler des brides en relief par devant et deux brides par relief en arrière ou par derrière donc là pour la suivante pour la troisième maille je fais un jeté j'ai introduit mon crochet avant la maille je l'introduis par derrière avant la maille je passe devant la maille je passe devant la maille je ressors vers l'arrière et je tire le fil et je ressors comme ça donc voilà il fait un jeté je laisse tomber deux boucles un jeté et les deux dernières boucles je recommence je fais une deuxième donc un jeté je m'introduis avant la maille je passe devant avec le crochet je passe devant la maille et je ressors par derrière j'ai mon fils qui est toujours à l'arrière je fais un jeté et je tire voilà la maille elle est là donc et je tire la boucle comme ça voilà j'ai trois boucles sur le crochet je continue comme pour une bride normale donc un jeté je laisse tomber deux un jeté je laisse tomber deux voilà j'ai fait des brides en relief par devant par derrière donc voilà je recommence deux brides relief par devant j'ai introduit le crochet avant je ressors après je fais un jeté et un jeté voilà et maintenant je continue comme pour une bride normale un jeté je laisse tomber deux un jeté et je laisse tomber deux là je change quand j'ai les brides par devant je vais faire les brides par derrière donc je m'introduis par l'arrière mon crochet je l'introduis par derrière je passe devant la maille je ressors après la maille et je tire une boucle je continue comme pour une bride normale voilà si je suis rapide là si vous trouvez je fais rapidement il ya une petite vidéo qui montre comment changer la vitesse de la vidéo donc vous pouvez regarder et venir changer la vitesse ralentir la vidéo comme ça vous verrez où j'introduis le crochet je fais un jeté je change maintenant je vais faire deux brides par devant et deux brides relief par devant et deux brides relief par derrière je fais un crochet 5 et demi qui est un peu petit pour pour cette pour ce fil mais pour avoir une ceinture un peu serré un peu pas beaucoup voilà ce que vous allez obtenir on va faire deux deux brides par devant par derrière deux par devant derrière deux par deux donc on va faire une ceinture avec des brides relief deux par deux vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang ensuite vous ferez quatre autres rangs donc au total on va faire cinq rangs de brides relief on va faire cinq ans une ceinture comme ça de cinq brides relief et on se retrouve une fois arrivé à la dernière maille je la travaille normalement comme une bride normale pour commencer le rang suivant je fais trois mailles en l'air je tourne mon travail et je continue à faire mes brides relief quand j'ai une bride comme ça qui vers le bas donc je fais je vais aller la travailler comme comme ça j'ai deux brides relief par devant ici donc j'ai introduit le crochet par le bas et je sors je vais les travailler comme ça apparente je vais faire deux brides de la même façon je fais un jeté et je vais travailler les deux brides vers l'arrière donc on continue ce rang c'est mon dernier rond et on se retrouve voilà je suis arrivé à la dernière maille du c'est mon cinquième rang donc c'est la dernière bride je l'ai je l'ai travaillé donc je recommence avec vos dents je fais un jeté je m'introduis pour faire ma dernière bride je fais un jeté je laisse tomber les deux boucles mais les deux dernières je les garde sur le crochet je prends l'autre couleur je vais faire un nœud voilà je vais changer de crochet je remets le crochet le plus large à la place et j'introduis le nœud je fais sortir les deux boucles à travers ce nœud voilà et je serre mes fils on a on a puisqu'on avait travaillé deux par deux donc c'est qu'on a un nombre multiple de deux c'est bon pour le point pied de poule c'est ce qu'il nous faut un peu un nombre de mailles multiple de deux donc je je fais une maille en l'air et je tourne le travail voilà je dois prendre ce bout de fil noir avec moi mais en même temps je prends le fil blanc avec moi donc je prends ces deux fils avec moi et je vais travailler avec le noir j'ai fait une maille en l'air en noir et dans la première maille je m'introduis c'est une maille serré la maille en l'air qu'on avait fait au début ne compte pas c'est une maille juste pour la prendre de la hauteur je fais un jeté je m'introduis dans la deuxième je fais une bride voilà une bride la troisième moi ça va être une maille serré ensuite la quatrième c'est une bride je prends toujours le fil qui vient de la pelote blanche et le bout de fil noir je vais le cacher et je travaille avec le fil noir donc on a fait une bride la suivante ça va être une maille serré une bride une maille serré une maille serré une bride là je fais une bride là je vais faire une maille serré donc c'est une c'est unewelle c'est une autreیا entre la bride et la maille serré donc j'ai fait une maille serré maintenant c'est une bride une bride une maille serré, une bride une maille serré jusqu'à la fin du rond j'ai fait une bride maintenant je vais faire une maille serré Après la maille serrée, je vais faire une bride. Ensuite, une maille serrée, une bride. Je prends toujours le fil avec moi, je le cache. Une maille serrée maintenant. Et je continue comme ça, tout le rang, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Voilà, j'ai presque terminé ce rang de maille serrée, une bride, maille serrée, une bride. J'arrive à la dernière maille. Donc, j'ai fait une maille serrée, la dernière maille, ça va être une bride. Et j'ai là, trois mailles en l'air que j'avais fait au début. Donc, une, deux, trois. Je fais un jeté dans la troisième maille du haut, je m'introduis et je vais faire ma bride. Voilà. Je commence la bride, je fais un jeté, je laisse tomber deux boucles. Il me reste deux boucles sur le crochet. Là, j'arrête de travailler avec le fil noir et je reprends le fil blanc que j'avais mené avec moi depuis le début. Donc, je fais un jeté, je tire. Voilà, je fais sortir les deux boucles noires. J'ai mes deux fils. Je vais faire une maille. Là, j'avais fait une bride. Donc, je vais faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur et je tourne mon travail. Voilà, j'ai mes deux fils, toujours. Je vais prendre le fil noir avec moi et je vais travailler avec le fil blanc. Je m'introduis dans la première maille et je fais une maille serrée. Je vais prendre toute la maille comme ça et je fais une maille serrée. Donc, on fait une maille serrée sur la bride parce que la dernière maille, c'était une bride. Là, j'ai une maille serrée, je vais faire une bride dessus. Là, j'ai une bride. Vous voyez, il est long. Donc, je vais faire une maille serrée dessus. Là, j'ai une maille serrée, je vais faire une bride. On fait la même chose. Une bride, maille serrée, maille serrée. Une fois, une bride, une fois, une maille serrée. Mais là, dans ce deuxième rang, quand on voit qu'on a une bride, donc dessus, on fait une maille serrée. Quand on voit qu'on a une maille serrée, dessus, on fait une bride. Et ainsi de suite. J'ai fini ce rond en blanc. Et j'arrive à la dernière maille, une bride. Donc, j'ai toujours mon fil noir. Je m'introduis dans la maille pour commencer ma bride. Je commence, je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles. Mais là, j'arrête avec le fil blanc et je reprends le fil noir. Je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles. Je serre un peu. Je fais une maille en l'air, en noir et je tourne le travail. Tout en gardant, je ramène le fil blanc avec moi. Donc, je le mets comme ça et je travaille. Donc, la première maille, je vais faire une maille serrée parce qu'avant, c'était une bride. Donc, je fais une maille serrée sur bride. Ensuite, sur la maille serrée, et toujours mon fil, il est là. Je fais une bride. Ensuite, une maille serrée sur la bride du rond précédent. Et ainsi de suite. Ensuite, là, sur la maille serrée, je vais faire une bride. Et une maille serrée sur la bride. Une bride sur la maille serrée. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rond. Voilà ce qu'on va obtenir. Un côté et de l'autre. Vous continuez à travailler comme ça tous vos ronds. Un rond en noir et un rond en blanc. Toujours comme on a fait. Vous allez travailler jusqu'à ce que vous éteignez. Vous reprenez le pull. Vous regardez la longueur que vous allez faire. Vous allez travailler jusqu'à... Ça, c'était la ceinture. Ensuite, vous travaillez jusqu'à arriver aux émanchures. Le début des émanchures. Donc, si vous voulez faire la même longueur que ce pull, vous le faites. Sinon, si vous voulez faire court, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais on va travailler. On va continuer à travailler jusqu'à atteindre le début de nos émanchures. Et on se retrouve. Voilà ce que ça donne. Je vais m'arrêter là. Pour commencer les émanchures. Alors, je mesure. Parce que ma fille ne veut pas... Elle a 19 ans. Elle ne veut pas un pull ou un débardeur trop long. Donc là, j'ai fait 30 centimètres. Exactement. J'ai fait 30 centimètres. Y compris la ceinture. La ceinture est ici. Le total, ça fait 30 centimètres. Donc, je vais commencer les diminutions pour les émanchures. Ok ? Donc, là, je suis arrivée là. Je vais tourner mon travail. Parce que je vais travailler sur ce côté. Je prends mon fil blanc. Ici. Et là, je vais faire des mailles coulées. Pour faire mes diminutions. Donc là, je commence. Je m'introduis dans la première. Je fais ma première maille coulée. Dans la deuxième. Également. Dans la troisième. Et dans la quatrième. Donc, je fais quatre mailles coulées. Je vais laisser cet espace pour les émanchures. D'accord ? Et maintenant, je vais continuer mon travail comme avant. Je laisse quatre. Je vais m'introduire dans la cinquième. Avec une maille coulée. Et je reprends le fil blanc. Et je vais faire une maille en l'air. Et une bride sur la première maille. Parce que, cette première maille est une maille serrée. Donc, j'ai fait une bride. Ensuite, je vais faire une maille serrée. Ensuite, une bride. Une bride sur la maille serrée suivante. Et je continue à travailler comme avant. Avant d'arriver à la quatrième. Ici, vers la fin. Je vais laisser une, deux, trois, quatre. Je m'arrête là. En travaillant avec le fil blanc, je vais m'arrêter là. Donc, on s'arrête avant la quatrième. Je laisse quatre mailles que je ne vais pas travailler. Voilà, j'ai terminé cette partie. Et j'ai laissé les quatre mailles. Ici, pour le long manchure. Donc là, maintenant, je vais faire un autre rang. Mais avant, prenez votre marqueur. Et vous comptez le nombre de mailles que vous avez de là à là. De ce point. De ce point là. A ce point là. Vous comptez le nombre de mailles. Et au milieu, on va mettre notre petit marqueur. D'accord. Voilà, j'ai compté. J'ai compté mes mailles. Et dans celle du milieu, j'ai mis un marqueur. Voilà, on est arrivé à la dernière. Je vais faire avec le fil noir maintenant. J'ai fait une bride ici. Je termine ma bride en noir. Je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Je tourne mon travail. Et je commence à travailler mes mailles. Ici, j'ai une bride. Donc dessus, je vais faire une maille serrée. Et là, j'ai la maille avec le marqueur. Donc, je ne vais pas la travailler. Je vais, puisque j'ai fait une bride ici. Cette bride, je vais la finir en blanc. Et tourner le travail. Et travailler juste sur ce côté-là. Donc, cette maille, on ne l'a pas travaillé. La maille du milieu, on ne l'a pas travaillé. Là, j'avais une bride. Donc, je fais une maille en l'air. Et je fais une maille serrée sur cette première maille. Je ne voulais pas votre fil noir. Là, sur la maille suivante, je vais faire une bride. Ensuite, maille serrée jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de ce rond, jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc, je suis arrivée ici, côté de la diminution qu'on avait fait. Elle est ici la diminution. Donc, nous, on travaille droit. J'ai commencé ma dernière bride. Je vais la finir avec la couleur noire. Et je vais faire une maille en l'air pour tourner mon travail. Je tourne le travail. Et je vais faire une maille serrée dans la première bride. Côté émanchure, on ne va rien faire. Parce que j'ai diminué en une fois. Je n'ai pas diminué deux et une. Non, j'ai diminué quatre mailles en une seule fois. Donc, côté émanchure, on ne va plus rien faire. On va travailler les diminutions de ce côté-là, pour faire le V. Mais de ce côté, on ne va rien faire. On va travailler droit. J'ai fait une maille serrée dans la première. Et je vais faire une bride dans la deuxième. Je continue comme ça jusqu'à arriver ici, à l'avant-dernière maille. Là, on ne travaille pas la dernière. Voilà, j'ai terminé cette partie. J'ai laissé la dernière maille. Je ne l'ai pas travaillée. J'ai travaillé la dernière. C'était une maille serrée. Je l'ai terminée, mais je l'ai terminée avec la couleur blanche. Parce que là, je vais travailler avec la couleur blanche. Donc, côté en coulure, on a laissé une maille. Maintenant, on a laissé une deuxième. Et on va aller comme ça. Chaque fois qu'on va travailler, on va dans ce côté. On revient et on laisse une maille. On va et on revient, on laisse une autre. On va, on revient, on laisse une autre. Chaque deux ronds, on laisse une maille. Donc, chaque fois qu'on arrive côté en coulure, on ne travaille pas la dernière maille. Donc, vous allez travailler comme ça jusqu'à... Vous mesurez. Voici le cou. Là, c'est le cou. Ça, c'est le cou. Et ça, c'est l'emmanchure. Le début de l'emmanchure. Donc, vous mesurez de l'épaule, à partir de l'épaule jusqu'à l'aisselle, jusqu'à le début de l'emmanchure. Et vous mesurez combien de centimètres vous avez là. Pour ma part, pour une fille de 19 ans, moi, je vais travailler 19 centimètres. Vous mesurez cette mesure-là. À partir de l'épaule jusqu'à sous l'aisselle. Combien de centimètres et vous travaillez cette longueur. Et on se retrouve. Quand vous avez terminé ce côté, vous coupez le fil et vous revenez ici. Vous ne touchez pas cette maille. Vous commencez votre travail. Comme on l'a fait ici, vous le refaites ici. Donc, pour ce côté-là, j'ai commencé avec le fil blanc. Je vais faire une maille en l'air. Et je vais tourner mon travail pour continuer à travailler. Voilà. C'était une maille serrée, donc je vais faire une bride. Je vais faire trois mailles en l'air. Ça remplace une bride. Dans la deuxième, je vais faire une maille serrée. Ensuite, une bride. Je vais faire ici une maille serrée. Et là, sur la maille serrée, je vais faire une bride. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de ce rond. Ensuite, jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et on revient avec la couleur noire. On va retourner avec la couleur noire. Et on va sauter ces trois mailles en l'air qu'on avait faites. On ne va pas les travailler. Normalement, on travaille dans la troisième maille en l'air. Le haut des trois mailles. Mais là, puisqu'on fait la diminution, on ne va pas les travailler. On va travailler jusqu'ici, jusqu'à cette maille. Jusqu'à cette maille serrée. Et on arrête et on revient de l'autre côté. J'espère que vous m'avez compris. On se retrouve une fois fait ce travail. Voilà. Une fois terminé le devant du travail, il nous reste à faire le derrière du boléro. Vous faites la même chose, le même ombre de maille pour faire la ceinture. et le même nombre de ronds. Ensuite, vous montez directement, directement en faisant le point pied de poule, jusqu'à atteindre la hauteur. Au niveau des émangures, vous faites les mêmes diminutions qu'on a fait ici des deux côtés. Donc ici, pour moi, j'avais diminué 4 mailles de chaque côté. Après ces diminutions des émangures-là, vous continuez droit, il n'y a pas d'ouverture. Donc, vous continuez droit, jusqu'à atteindre la même hauteur du dos, comme le devant. Voilà, c'est le dos de mon boléro. J'ai fait direct. Il n'y a pas de diminution ici, pour le coup. Je n'ai pas fait de diminution, pour la question de facilité. Donc, voilà. Maintenant, il nous reste à faire les coutures dos et devant. En faisant les coutures, il faut juste faire très attention aux lignes. On va faire donc les coutures, et on se retrouve pour faire les bordures. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait les coutures de ce côté. Regardez ce que je vous ai dit. Il faut avoir les lignes en continu. Donc, j'ai fait les coutures des épaules aussi. Voilà. J'ai coupé les fils. J'ai même fait un petit, de ce côté-là. J'ai fait la bordure. Mais on va faire ensemble, pour le col, et pour l'autre côté. D'accord. On va commencer. J'ai toujours mon marqueur au milieu. Pour faire la bordure du col, je vais essayer de faire, avec un crochet plus petit. Là, j'ai le numéro 5. Je commence par ici. Je fais un noeud d'abord. Je commence par le haut de l'épaule, avant l'intersection. Donc, je commence ici. Je prends, j'introduis le crochet, et j'introduis le nœud de mon fil blanc. Je fais une maille coulée. je serre, et je commence. Je fais, deux mailles en l'air. Je commence à m'introduire dans les lignes, pour, je commence à m'introduire. j'ai fait deux mailles en l'air. Je me suis accrochée au haut de l'épaule, et j'ai fait deux mailles en l'air. Et là, je commence à prélever les mailles, et faire des grides. Si j'avais des lignes, de petites lignes, avec un fil fin, j'aurais prélevé qu'une seule maille. Mais là, des fois, quand je prélève qu'une seule maille, il y a beaucoup d'espace. Donc, je vais essayer. Je regarde, si ça va, c'est bon. Sinon, je dois prélever, je dois faire, deux brides, au niveau de chaque ligne. Donc là, pour la noire, ça va. Pour la blanche, pour cette ligne blanche, je ne pense pas que, une bride suffit. Donc, je vais faire, une bride là, et une deuxième ici. Donc, je, 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 prélevé mes mailles comme ça, je fais des brides, tout autour. Je vais aller travailler, jusqu'avant le milieu, la maille avant le milieu, et on arrête là, je vais faire que des brides. On fait attention, parce que si vous prélevez trop de mailles, si vous faites trop de brides, le col va gondoler. Donc, va gondoler, ce n'est pas joli. Donc, on essaie de prélever, juste le nécessaire des mailles. Par exemple, là, quand je prélève des mailles, ici, si je fais, une seule maille, ici, ça va. Ici, une seule maille, peut-être, ça ira, mais là, peut-être, non, parce que, quand c'est large, je dois faire, deux brides. Donc, vous prélevez jusqu'à ce qu'on arrive, ici. Avant, la dernière, vous avez la maille centrale, la maille avant, on s'arrête avant cette maille. Et on se retrouve. Donc, j'ai fini ce côté-là, j'ai fini de prélever les mailles de ce côté-là. Il me reste à faire, ici, vers la maille centrale. Donc, je vais enlever mon marqueur. Je prélève une maille avant la maille centrale. Je vais faire une bride que je ne termine pas. Je la commence, mais je ne la termine pas. Je fais un jeté. Je m'introduis dans la maille centrale. Je tire une boucle. Je fais un jeté, je laisse tomber deux. Et je garde une. J'ai trois boucles sur le crochet. Et je m'introduis à côté, dans la maille à côté. Je vais faire comme ça. Donc, je m'introduis là. Je prélève une maille. Donc, et je fais un jeté, je laisse tomber deux. Je fais un jeté, et je laisse tomber les quatre boucles que j'ai maintenant sur le crochet. Je fais un jeté, et je m'introduis dans la maille. à côté, et je vais faire une bride normale. Voilà. Je continue. Je continue à prélever mes mailles comme auparavant. Et je continue de faire mes brides. voilà ce que ça donne ici. on a fait une maille avant la maille centrale, la maille centrale, et la maille à côté. On a fait des brides qu'on n'a pas complétées jusqu'à ce qu'on a réunies en groupe. ici. Et là, maintenant, je vais continuer à prélever mes mailles, mes brides, jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Avant l'intersection. On s'arrête. Donc, j'ai terminé de prélever les mailles qu'il fallait ici. et je suis arrivée en haut à côté de l'épaule. Je vais aller commencer vers le dos. Alors, je fais un jeté. Je saute la première maille et je m'introduis dans la suivante et je commence à faire mes brides. Là, vers le dos, c'est plus facile parce que vous avez les mailles. Parce que c'est plus facile ici parce qu'on voit les mailles. Donc, au niveau de chaque maille, vous prélevez une maille jusqu'à ce que vous arrivez ici, de ce côté-là, vous sautez la dernière et vous allez vous accrocher ici. Au début, on avait commencé par faire trois mailles en l'air. Donc, vous vous accrochez à la troisième. N'oubliez pas de sauter une maille ici. Vous travaillez et vous laissez cette maille-là et vous vous accrochez. D'accord? Et on se retrouve après avoir fait ça. Donc là, c'est plus facile au niveau du dos comme je l'ai dit. Chaque maille, vous prélevez. Au niveau de chaque maille, faites une bride. Donc, j'ai fait toutes les mailles. J'ai projeté les mailles du dos. Il me reste une maille à faire. Il me reste une maille. Donc, je vais sauter cette maille et aller, un, deux, trois. Je vais m'accrocher à la troisième maille. Des trois mailles de la première bride qu'on avait fait. Donc, je m'accroche et je fais une maille coulée. Ensuite, moi, je vais m'arrêter là. Je vais faire. Je vais couper le fil. Pourquoi je vais faire ? Je vais vous expliquer. Regardez. Moi, mon col, il n'est pas vraiment immense. Il n'est pas très grand parce que le fil, il est doublé. Donc, j'ai un fil épais. Si je fais un rang de bride-relief, le col va se fermer. Donc, à vous de voir. Si vous avez crocheté avec un fil fin et que vous trouvez que votre col est large, faites un rang de bride-relief, une bride-relief avant, une bride-relief arrière. Vous faites le tour et là, quand vous arrivez là, vous travaillez, ces trois mailles-là, vous les travaillez comme une seule maille. Vous faites une bride-relief pour une seule maille. Parce qu'en fait, on les a réunies, donc ça donne une seule maille ici. Donc, vous avez une seule maille. Donc, vous les prenez, vous les prenez comme ça. Quand vous faites relief avant ou arrière, donc vous les prenez comme ça, vous faites relief. Donc, c'est les trois mailles. Vous les prenez comme ça. Donc, vous travaillez votre bride-relief. Vous faites le tour de bride-relief. Pour ma part, je m'arrête là. Je ne vais faire qu'un rang de bride. Voilà. On débardeur une fois terminé. Voilà les mesures. Il mesure 50 cm de hauteur. 50 cm. Donc, il fait 50 cm de hauteur. J'ai une largeur de 47 cm de 47 cm. Non, pas 47. Oui, c'est ça. Exactement, 47 cm. 47 cm. Alors que le pull d'origine mesure 46 cm. Je pense que c'est parce que le fil est là. Ce fil-là, il est plus épais. Donc, les émanchures, l'ouverture des émanchures, elle fait exactement 20 cm. 20 cm d'ouverture. Voilà, j'ai fini de prélever les mailles et de faire des brides. Je suis arrivée à mon point de départ. Donc, je vais, j'ai prélevé sur la dernière. Donc, je vais aller, là, au début, on avait commencé par faire 3 mailles en l'air pour la première bride. Donc, je vais aller m'accrocher à la 3ème maille en l'air. J'essaie d'introduire le crochet et je fais une noix coulée. Voilà, je ferme. Donc, après, je vais faire 3 mailles en l'air pour la première bride toujours et je fais un jeté. Je vais faire une bride pardon, une bride relief avant pour la première. Ensuite, je fais une bride relief arrière pour la deuxième bride avant et derrière. Pour la ceinture, on avait fait deux, deux. Pour les bordures, je fais une par une. Donc, je vais continuer à faire tout le tour. Quand vous terminez, vous accrochez vous accrochez à la troisième maille en l'air des trois mailles en l'air qu'on avait fait pour commencer. Donc, on fait le tour, on revient ici et on s'accroche en faisant une maille coulée. Voilà. et on aura terminé ce débardeur. Voilà, notre vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous l'avez aimée. Vous avez compris mes explications. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Merci. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous. On se retrouvera. Merci pour tout. On se retrouvera la prochaine fois pour une autre vidéo. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501